Salut les amis, nous sommes le samedi 24 août. Bonne nouvelle, on a fini les moissons, le grain est à l'abri, la paille aussi. On a un petit peu de retard, 15 jours de retard sur une année normale, surtout dû à la panne de la moissonneuse, vous devez vous en rappeler, je vous avais fait des vidéos. On avait perdu 8 jours, et quand on pouvait remoissonner, après ça s'était mis à replouard, donc on avait nos décalés d'une semaine. Donc l'essentiel c'est que ce soit fini, on n'a pas pris la grêle, la céréale est à l'abri. Les rendements sont plutôt moyens, en grain, par contre en paille ils sont plutôt très bons. Maintenant je voudrais m'attaquer un peu à TikTok, bon c'est le pot de fer contre le pot de terre. L'autre fois j'ai fait un live sur ma page, on rigolait, on chantait, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué jusqu'à début septembre, je voudrais savoir pourquoi. Et la dernière vidéo que j'ai faite il y a 2 jours avec le petit Rémi, où je parlais de la fièvre catarale des moutons, où je disais qu'il faut, pour moi il ne faudrait pas vacciner, tout ça. C'était une vidéo très très cool. Et bien ils m'ont supprimé là aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec moi, s'ils ont un problème particulier. C'est dommage, parce que cette vidéo était bien, je parlais des vignerons, je parlais des moutonniers. Donc ce qui est pénible c'est qu'ils vous suppriment, ils ne vous disent pas pourquoi. Donc TikTok, si vous avez un problème avec moi ça serait bien de m'expliquer. J'ai posé une requête, mais rien du tout. Ça ne fait rien, ça ne m'empêchera pas de recommencer et de faire des vidéos. Mais c'est dommage. Donc perspective, semaine prochaine, je vais attaquer de semaine mes prairies. Et fin de semaine prochaine, nous allons faire notre Assemblée Générale de Verte France. Et aussi, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, on va avoir un quart publicitaire dans Marseille le samedi. Et sur Paris le vendredi, qu'il va faire de la publicité pour Verte France. En fait, ce sont des donateurs privés, anonymes, qui ont voulu me financer une campagne publicitaire. C'est très gentil de leur part. C'est dommage que je ne les connaisse pas. Donc c'est pour faire connaître Verte France aux habitants de Paris et de Marseille. Donc j'espère que vous allez les voir. C'est ce quart publicitaire, ce bus publicitaire, et vous pourrez faire des photos. On a notre site internet aussi, Verte France, qui est fini. Ça y est, vous pouvez aller y voir dessus. Tous ceux qui veulent adhérer, tous ceux qui veulent cotiser, vous pouvez tout faire sur le site. Voilà les amis. Allez, la bise.